La charité du pauvre est de ne pas haïr le riche. En matière de sentiments, le manque de logique est la meilleure preuve de la sincérité. Qui a de l'argent met dans sa poche qui n'en a pas. L'orgueil de son travail rend non seulement la fourmi mais l'homme cruel. Faire le bien ne peut pas rendre heureux mais faire le mal rendra à coup sûr malheureux. Ce n'est pas la violence mais le bien qui supprime le mal. Le plaisir est pour le corps, le bien pour l'âme. Plaisir est bien, coïncidence, rarement. La tristesse pure est aussi impossible que la joie pure. La vérité doit s'imposer sans violence. L'épouse, c'est pour le bon conseil. La belle-mère, c'est pour le bon accueil. Mais rien ne vaut une douce maman. Le patriotisme, c'est l'esclavage. Si un homme a beaucoup plus qu'il ne faut, c'est que d'autres manquent du nécessaire. Les lumières qui sont en nous sont transformées en ténèbres. Et les ténèbres dans lesquelles nous vivons sont terribles. Tout raisonnement sur l'amour le détruit. Quand j'aurai les trois quarts du corps dans la tombe, je dirai ce que je pense des femmes. Et je rabattrai vivement la dalle sur moi. Aimer d'un amour humain, c'est pouvoir passer de l'amour à la haine, tandis que l'amour divin est immuable. L'argent ne représente qu'une nouvelle forme d'esclavage impersonnel, à la place de l'ancien esclavage personnel. De toutes les sciences que l'homme peut et doit savoir, la principale, c'est la science de vivre de manière à faire le moins de mal et le plus de bien possible. Tous les hommes font la même erreur de s'imaginer que bonheur veut dire que tous les vœux se réalisent. Les grandes œuvres d'or ne sont grandes que parce qu'elles sont accessibles et compréhensibles à tous. Dire que vous pouvez aimer une personne toute votre vie. C'est comme si vous prétendiez qu'une bougie continuera à brûler aussi longtemps que vous vivrez. Le mariage tel qu'il existe aujourd'hui est le plus odieux de tous les mensonges, la forme suprême de l'égoïsme. Le gouvernement est une réunion d'hommes qui fait violence au reste des hommes. L'homme a la conscience d'être Dieu, et il a raison, puisque Dieu est en lui. Il a conscience d'être un cochon, et il a également raison, parce que le cochon est en lui. Mais il se trompe cruellement quand il prend le cochon pour un Dieu. Allez, sème, sème, et Dieu fera pousser. L'idée de Dieu, est-ce que je puis éveiller, ou ne pas éveiller en moi? Aimer tout et tous. Se sacrifier toujours à l'amour signifie qu'on n'aime personne, qu'on ne vit pas de la vie terrestre. Il n'y a pas d'autre amour que celui qui consiste à donner sa vie pour ceux qu'on aime. Femme, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. Il ne faut écrire qu'au moment où chaque fois que tu trempes ta plume dans l'encre, un morceau de ta chair reste dans l'encrier. Si vous voulez être heureux, soyez-le. Le fleuve le plus abondant ne peut ajouter une goutte d'eau à un vase déjà plein. Un homme en bonne santé pense couramment, sent et se remémore un nombre incalculable de choses à la fois. Les historiens ressemblent à ces gens sourds qui entreprennent de répondre à des questions qui ne leur ont pas été posées. Toutes les familles heureuses le sont de la même manière. Les familles malheureuses le sont chacun à leur façon. La pitié est toujours le même sentiment. Cela n'importe pas si vous le ressentez pour un humain ou pour une mouche. Les deux guerriers les plus puissants sont la patience et le temps. Chacun rêve de changer l'humanité, mais personne ne pense à se changer lui-même. Les êtres humains préfèrent souvent aller à leurs pertes que de changer leurs habitudes. C'est le travail qui nous est cher, non la récompense. Je désirerais que tu le comprennes. Si tu travaillais, t'instruirais pour recevoir une récompense. Le travail te semblerait pénible, mais lorsque tu travailles en aimant ce que tu fais, tu trouveras ta récompense dans le travail. Le travail te semblerait pénible. Le travail te semblerait pénible. C'est parti !